Salut à tous, aujourd'hui retour sur l'histoire, sur l'évolution des jeux Les Sims. Alors forcément, j'avais une hésitation. En fait, j'avais deux possibilités. Soit vous parler de la série principale des Sims, que vous connaissez tous, soit être un peu plus exhaustif et parler de l'ensemble des jeux Les Sims, y compris les adaptations sur console de salon, sur console portable, et la multitude de dérivés. Et j'ai fait le mauvais choix. Vous parlez de tous les jeux Les Sims. Ça a demandé pas mal de recherches. D'ailleurs, à ce sujet, un immense remerciement à la chaîne Chaton In Game, une vraie spécialiste des Sims qui m'a filé un bon coup de main à l'écriture. Je vous en reparle en fin de vidéo. Mais débutons immédiatement avec notre cher Will White. En 1989, ce développeur aux idées incongrues propose sur les micro-ordinateurs de l'époque l'illustre SimCity, un jeu de gestion où l'on incarne un maire qui a pour but de développer, gérer et faire prospérer sa ville. Ce sera un immense succès, suivi dans la vie personnelle de Will White, d'un drame, l'incendie de sa maison. Il se surprend à prendre un certain plaisir à imaginer les plans de reconstruction, d'ameublement de sa future nouvelle bâtisse. C'est ainsi que lui vient l'idée de son prochain jeu, construire des habitations et les meubler à sa guise. Le développement est lancé. Mais l'équipe signale à Will que c'est certes amusant, mais très rapidement répétitif. Pour fixer un but au joueur et rendre l'ensemble un peu plus vivant, un gars de l'équipe propose d'intégrer des personnages qui noteraient leur qualité de vie au sein de la maison. L'équipe prend cette direction. Et ces drôles d'habitants sont alors nommés, en référence à SimCity, les Sims. Ça va plus loin. Pour qu'il y ait un lien entre le mobilier et les Sims, on leur conçoit des besoins, ceux de la vie de tous les jours, manger, dormir, aller aux toilettes, etc. On laisse donc au joueur la possibilité de leur donner des indications. Pour se procurer du mobilier, il va être nécessaire d'intégrer une monnaie. On imagine donc les SimFlues. Et pour en gagner, les Sims doivent donc trouver un travail. Pour obtenir des promotions et avoir toujours plus de SimFlues, il va falloir améliorer leurs compétences et leurs relations sociales. Enfin, vous le constatez, très rapidement, la gestion de son personnage prend totalement le dessus sur celle de sa maison, qui devient secondaire. Quand le jeu est finalisé et débarque en l'an 2000, c'est une claque. Les joueurs découvrent un tout nouveau genre de jeu, la simulation de vie. Alors oui, on en trouvait quelques traces dans certains précédents jeux. Je pense particulièrement à Little Computer People, auquel on avait consacré un épisode. Mais il s'agit plus de sorte de débauche au concept certes original, mais extrêmement limité. Non, franchement, en termes de contenu et d'intérêt, on peut dire, sans se mouiller, que oui, les Sims est la première véritable simulation de vie du jeu vidéo. Alors, c'est un immense succès. En quelques années, il devient le jeu le plus vendu au monde. Et le tour de force, c'est qu'il va être tout autant joué par des joueurs que par des joueuses. Les Sims se fédèrent. Et à l'époque, je vous assure, impossible de passer à côté du phénomène. Les Sims. On pourrait s'imaginer qu'une suite va être rapidement mise en chantier, mais c'est pas le cas. Will White et Maxis, la firme de développement, réfléchissent en secret à un Sims 2. Mais ils prennent leur temps, parce qu'il y a vraiment de quoi continuer à enrichir ce premier, les Sims, avec, vous le savez très bien, les fameux disques additionnels. Ce sont des jeux qui s'ajoutent donc au titre de base. Impossible d'y jouer si vous ne possédez pas avant tout les Sims. Le premier qui voit le jour est « Ça vous change la vie », qui reçoit un accueil mitigé. Certains exultent d'avoir enfin un peu de nouveautés au sein de leur maison. De nouveaux objets, de nouveaux métiers, de nouveaux personnages. Quand d'autres se plaignent d'un manque de nouveautés plus concrètes. Les Sims Surprise Party apportent à peu près le même genre de nouveautés, avec la possibilité d'organiser ses propres soirées. C'est en 2001, avec les Sims plus si affinités, que le contenu s'enrichit réellement. L'accent est porté sur les relations sociales. Un panel d'actions bien plus large pour flirter avec un autre Sim. Forcément, la barre sentiment qui fait son apparition, pour indiquer ce qu'éprouve un Sim en verre notre personnage, et surtout la principale nouveauté, de quoi sortir en centre-ville, pour boire un verre ou faire du shopping par exemple. Un tout nouveau lieu entier à explorer, très bien reçu par la communauté à l'époque. À des suivantes, les Sims sans vacances. Visiblement, Maxis a compris qu'enrichir le titre de nouveau lieu, ça plaît. Mais voilà que nous avons la possibilité de partir se ressourcer à la plage, à la montagne ou à la campagne. Et les premières critiques tombent vite. C'est certes amusant, ça sort un peu du quotidien. Mais c'est trop mal imbriqué avec le jeu de base. Quand on part en vacances, le temps se suspend dans notre maison. On s'amuse un peu à faire bon set, et on revient exactement à la même heure à laquelle on était parti. Ça donne un étrange sentiment, comme si tout ce qu'on avait fait en vacances ne comptait pas vraiment. De plus, le fait d'afficher bien plus d'éléments que sa simple maison fait ramer la plupart des PC. Et les journalistes élèvent la voix pour critiquer le moteur du jeu, qui a peut-être fait son temps. La même année, toujours 2002, les Sims, entre chiens et chats. Ah oui, là il y a du nouveau dans notre petite maison. On peut accéder à l'animalerie et se procurer un chien. Un chat, une tortue, des poissons, des oiseaux, et j'en passe. Ces animaux deviennent des membres de la famille à part entière qui nous distrait et dont il faut s'occuper. Très sympa. 2003, Sims, superstar. On joue les célébrités à Studio City, avec notre agent qui gère notre carrière de mode de cinéma ou de musique. D'ailleurs, l'un des aspects particulièrement appréciés dans cet opus, c'est que nous pouvions côtoyer de véritables stars. Christina Aguilera, Marilyn Monroe, entre autres. Et le dernier des disques additionnels sortira aussi en 2003, les Sims, Abracadabra. Clairement le plus farfelu. On peut se rendre à Magic Land pour apprendre où acheter des sorts qui apportent un petit côté quête au jeu. Et heureusement, ces sorts, on peut les reproduire, bien que ce soit déconseillé par la guilde des magiciens, dans notre maison et impressionner nos voisins. Avant d'enchaîner, précisons qu'en 2002, Maxis a tenté un Sims Online qui n'a pas du tout pris. Déjà parce qu'il y avait moins de fonctionnalités que dans le jeu de base, et que le multijoueur n'apportait pas grand chose au jeu, et nous détachait bien vite de l'aspect simulation de vie. En tout cas, oui, les Sims et tous ces disques additionnels, ça donne un sacré contenu. Et le truc qui était cool, c'est qu'à part pour les plus grands fans qui les voulaient tous, on pouvait, moi en tout cas c'est ce que je faisais, choisir simplement dans le lot le disque additionnel qui nous intéressait le plus, pour renouveler un petit peu l'intérêt du jeu. Et très clairement pour Electronic Arts, les éditeurs du jeu, Maxis ce sont les développeurs, ils ont trouvé avec ce Sims une véritable poule aux oeufs d'or. Et ils incitent rapidement Maxis à réaliser des adaptations pour les consoles de salon. Et forcément se pose un souci, c'est moins ergonomique de jouer à ce type de jeu à la manette, et sur console, oublier les disques additionnels, enrichir l'expérience, blablabla, non. Le contenu est forcément plus limité. Et en même temps, les fans des Sims peuvent découvrir un opus en 3D. Et puis Maxis était conscient du manque de contenu de son jeu, et pour y pallier, ils ont imaginé un autre mode, vivre sa vie. Vous commencez avec autre Sims jeune, chez sa maman, avant d'avoir votre premier appart, puis votre petit ami, votre maison. Ça apporte une ligne directrice, une version bien différente de celle du PC, mais qui a su trouver son public. Ils enchaînent d'ailleurs en cette fin d'année 2003 sur les Sims permis de sortir. Comme son titre l'indique, on peut aller flâner dans différents quartiers et ne pas rester enfermé chez soi. Les graphismes et les animations ont clairement été retravaillés. Le jeu améliore son système d'objectifs pour donner un but plus clair aux joueurs. Certains s'en désolent parce que ça va à l'opposé du concept original, où c'est bien la liberté de choix et d'action qui prime. Mais pour le jeu console à l'interface plus bancale, c'est un moyen plutôt astucieux de proposer un contenu intéressant. Et ce qui va être le plus étonnant, c'est que l'adaptation sur Game Boy Advance, ça verrait être une petite pépite de la machine. On crée son personnage que l'on contrôle directement dans le jeu. Et surtout, il y a une intrigue. On débarque pour les vacances chez son oncle Pouce Vert. Ouais, tous les noms des persos sont des jeux de mots. On a des objectifs à remplir, des métiers qui représentent des mini-jeux. Pour gagner de l'argent, le système de dialogue est bien pensé. Nous devons choisir les bonnes répliques en fonction du caractère de la personne que nous avons en face de nous pour attirer sa sympathie. En vérité, l'aspect simulation de vie est presque abandonné. Il en reste quelques traces puisqu'il faut tout de même gérer ses besoins, mais on se retrouve surtout face à un jeu d'aventure vraiment sympathique. Je me souviens y avoir passé pas mal de temps sur celui-là. Un très bon titre de la GBA. Le truc, c'est que quelques années ont passé depuis la sortie du premier Les Sims. C'est l'aspect 3D isométrique qui commence un petit peu à dater. Les extensions montrent leurs limites. Il est plus que temps pour Maxis de passer aux Sims 2. Alors forcément, tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir améliorer ? Eh bien, la première chose, et il était temps, c'est l'aspect graphique. On a une véritable 3D. Le bon paraît gigantesque. Ensuite, la personnalisation de son Sim est plus poussée. C'était un reproche que beaucoup faisaient au premier opus où les choix étaient extrêmement limités. Là, vous allez pouvoir faire un personnage qui vous ressemble réellement. Et ça, c'est chouette. Autre reproche souvent fait aux premiers Les Sims, c'est qu'ils étaient, avons-le, pas très autonomes. Il leur arrivait d'oublier d'aller aux toilettes et de se faire pipi dessus ou de passer plusieurs journées sans la moindre douche. Ouf, l'intelligence artificielle a été totalement revue. Il est à présent possible de les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Pratique si vous avez plusieurs Sims dans votre famille. Mais la grosse nouveauté, l'originalité de ce Sims 2, c'est qu'à présent, ils vieillissent. Oui, le temps s'écoule et ils deviennent grands-parents. Et finissent même par casser leur pipe. D'où l'intérêt de faire des enfants. C'était aussi possible dans les premiers Sims, mais ils restaient enfants à vie. Non, là, ils deviendront à leur tour adultes. Un vrai arbre généalogique se crée sous votre emprise. Ce qui bouleverse, vous vous en doutez, l'aspect entier du jeu. Et c'est un carton. C'était difficilement imaginable, mais ce Sims 2 dépasse en nombre de ventes le premier Sims. Et une nouvelle fois, tout un tas de adouanes débarquent. Vous connaissez la plupart. Animaux et compagnie, nuit de folie, quartier libre. Je vous indique simplement les plus originaux. Les Sims 2 Academy. Une vie étudiante pour les jeunes Sims sur le campus, avec l'objectif de réussir ses examens. Les Sims 2, la bonne affaire, avec la possibilité de se mettre à son compte en tant qu'artisan. Acheter par exemple pour chez soi un stand de limonade, ou via ses plantations, vendre ses propres bouquets de fleurs, et devenir donc fleuriste. Ou voir plus grand gérer son entreprise comme un restaurant en empochant du personnel avec un aspect gestion très sympathique. Les Sims 2 au fil des saisons, avec comme son titre l'indique, le passage des saisons, des grandes fêtes liées à celle-ci, avec une conséquence sur son jardinage, sur ses tenues vestimentaires. Les Sims 2, la vie en appartement, et l'apparition de la colocation avec un sim, qu'on ne contrôle pas pour partager les frais du loyer, tout en s'intégrant à des groupes dans le quartier. Oui, la réussite est totale, et à nouveau débarquent les adaptations consoles. L'évolution est loin d'être aussi flagrante que sur PC, tout simplement parce que deux années seulement séparent les Sims permis de sortir. Des Sims 2, vraiment, les lourdeurs de l'interface et du gameplay, se font toujours ressentir. Ce qu'on part donner aux Sims permis de sortir, commence là à devenir vraiment agaçant. Maxis se rend bien compte qu'une simulation de vie pensée pour une jouabilité et une interface PC, se prête mal à une adaptation console. C'est pourquoi ils vont repenser leur formule et imaginer le premier dérivé des Sims, spécialement et uniquement à destination de nos chères consoles, les Herbs. Alors, aidez-laisser en grande partie le côté intérieur, architecture et décoration de sa maison pour se focaliser sur les relations sociales. On crée son personnage, et notre objectif va consister à s'intégrer au groupe de notre quartier, adopter leurs coutumes, leur style vestimentaire, se faire de l'argent avec un job lié à leur activité, ce qui, à mon regret, consiste constamment, peu importe le travail, au même gameplay, une succession de touches à réaliser. On remplit donc notre barre de popularité, ce qui nous donne accès à de nouveaux quartiers, à la rencontre de nouveaux groupes, qu'il va une nouvelle fois falloir intégrer. On peut saluer l'effort de Maxis d'avoir cette fois-ci véritablement pensé aux joueurs consoles, avec un titre qui se distingue des Sims tout en en conservant une partie de son essence, la simulation de vie. C'est sympathique qu'on se prête assez vite au jeu, même si une certaine répétitivité se fait vite ressentir, avec trop peu de similarités d'un quartier à l'autre et des objectifs manquant un poil d'originalité. Et encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. D'ailleurs, chaton in game qui m'a aidé à écrire la vidéo n'est pas d'accord avec moi et trouble les opus portables à ses moyens. Mais pour mon cas, la version Game Boy Advance et Nintendo DS sont une réelle réussite. On reprend très clairement le gameplay des Sims permis de sortir. D'ailleurs, on y retrouve avec plaisir bon nombre de personnages. Nous voilà cette fois-ci à Minneapolis. Comme dans le jeu console, il va être question de réaliser des objectifs pour intégrer différents groupes. Le scénario global est mieux construit et plus immersif que sur console. L'humour qui se dégage des dialogues, des personnages et des situations fait toujours mouche. C'est un réel plaisir à parcourir. A peine quelques mois s'écoule et c'est l'adaptation des Sims 2 qui débarque sur console portable. On peut reprocher la facilité de reprendre la formule sans assez de nouveautés. Si vous aviez déjà fait permis de sortir les Herbs, vous allez avoir la sensation de commencer à tourner en route. Nous sommes cette fois-ci à Zarbville qui représente une télé-réalité géante diffusée pour les Sims. Vous êtes engagé pour créer des situations cocasses en réalisant, comme dans les autres opus, une série d'objectifs dans le but d'attirer un maximum de spectateurs. Ça marche toujours, particulièrement si vous découvrez la série sur console portable. Faut bien que je le mentionne, on aura un tout dernier opus et là, ce sera clairement l'épisode de True Sims 2 animaux et compagnie. Nous voilà à Clebsville où l'on peut acquérir des animaux. Enfin, des, c'est vite dit. Il n'y a que des chiens et des chats. C'est regrettable parce qu'un véritable charme se dégageait des trois opus GBA qui est totalement absent sur celui-ci. La ville est petite, les objectifs affreusement redondants et il s'intègre assez mal au scénario. Les Sims 2, mes petits compagnons sur DS, sera d'une certaine façon encore plus abominable. Ouais, EA et Maxis ont eu l'idée de faire une sorte de Nintendogs bas de gamme. On s'occupe du centre SPA de son oncle en son absence. Des clients nous apportent leurs animaux et on en prend soin en les caressant, en jetant la baballe, en leur faisant la toilette. Et on s'ennuie. On s'ennuie affreusement. À oublier. On pourrait aussi s'attarder sur des tentatives de Maxis d'investir toujours davantage les consoles de salon avec sa franchise, comme les Sims 2 naufragés, où l'on doit récolter son matériel et son alimentation pour survivre sur une île. La plupart des joueurs s'en désintéressent, avec un certain ras-le-bol des opus consoles. Avant d'en arriver au Sims 3, restons un instant sur les consoles. Vous le savez, la Wii est un immense carton. C'est clairement la renaissance de Nintendo, après quelques années difficiles avec ses consoles de salon. Forcément, EA n'a aucune envie de louper le coche. Ils vont donc proposer un nouveau dérivé des Sims sur Wii. J'ai bien dit, EA, Electronic Arts, pas Maxis. Non, ils vont pas participer à ces jeux-là. Ce sont Visceral Games qui vont s'occuper du développement. Et la licence est nommée My Sims. Alors, le design nous indique immédiatement le changement d'ambiance. Un jeu très clairement destiné à un plus jeune public. Bien entendu, on ne change pas la fameuse habitude de commencer par créer son Sim. On atterrit dans une ville assez triste ou net dans laquelle il va falloir redonner un peu de panache. En tant que bras droit du maire, notre tâche consiste à concevoir du mobilier pour la ville et pour les villageois qui nous réclament des commandes. Forcément, grâce à notre activité, la ville récupère petit à petit son éclat et son attractivité. De nouveaux habitants débarquent à qui il faut à présent concevoir leur habitation. On est sur un jeu créatif qui s'éloigne énormément de la simulation de vie de la série de base. Et c'est pas plus mal. Comme c'était le cas pour les Orbs, on pense vraiment son support et on propose une nouvelle et plaisante expérience de jeu. Expérience qui sera d'ailleurs grandement enrichie dans une sorte de second opus qui débarque l'année suivante, My Sims Kingdom. Déjà, on a un petit côté médiéval et même fantastique à assez bienvenue avec des personnages attachants. A commencer par le roi Roland qu'il va falloir aider puisque son royaume tombe en ruine. En termes de gameplay, ce qui change, c'est l'interface du mode construction nettement améliorée puisque plus intuitif et accessible. Un terrain de jeu aussi plus vaste, davantage d'activités à réaliser, My Sims Kingdom corrige les petits défauts de My Sims pour en faire une véritable pépite de la Wii. Bon, du coup, suite à ses succès, Visceral Games vont commencer à réaliser tout un tas de jeux sous cette licence. On pense à My Sims Party, pour le coup, assez loin en termes de qualité d'un Mario Party, avec des mini-jeux un peu trop classiques et des contrôles pas toujours très précis. On va aller jusqu'à un My Sims Racing, toujours en dessous en termes de qualité de son modèle Mario Kart. Un My Sims Agent, jeu d'enquête mais encore imaginé pour les plus jeunes et plutôt réussi. Et un dernier, My Sims Sky Heroes, un jeu d'aviation assez sympathique. Je ne permets aussi de faire un rapide détour par la série Histoire de Sims sorti sur PC, avec le premier opus Histoire de vie. Il s'agit d'une sorte de dérivée des Sims 2 d'ailleurs, c'est exactement les mêmes graphismes et la même interface. Sauf que nous avons en plus une case objectif. On y incarne des personnages avec une succession de tâches à réaliser. Bon, la plupart des joueurs y jouaient comme un Sims classique. Il y aura aussi un Histoire d'animaux avec deux scénarios différents, dans l'un d'eux, il s'agira de parvenir à gagner le grand concours avec son Doutou. Et enfin, un dernier, les Sims Histoire de naufragés. Encore une fois, des jeux dont on avait un peu de mal à saisir l'intérêt, surtout que les Sims à objectif étaient déjà bien présents sur console. A dire vrai, la plupart des joueurs ont oublié ces jeux aujourd'hui. Excusez-moi, c'était une aparté, mais il nous fallait quand même prendre le temps de citer la franchise My Sims et Histoire de Sims. Revenons à nos moutons. Quatre années ont séparé le premier Sims du second. Cette fois-ci, ce sont cinq années qui se sont écoulées entre les Sims 2 et les Sims 3 qui débarquent en 2009. Alors, on peut se demander légitimement, est-ce qu'il y a encore de quoi améliorer le concept des Sims ? Ou serait-on pas arrivé à une sorte d'aboutissement ? Un nouvel opus est-il vraiment nécessaire ? Eh bien oui, je vais vous le prouver très vite. Nous voilà donc à Sunset Valley. On crée son Sims, vous connaissez la chanson, et premier changement de taille, l'apparition du nuancier de couleurs nommé le Créer un Style qui permet de personnaliser et de donner une teinte extrêmement précise au mobilier, à nos vêtements, aux motifs de nos vêtements et j'en passe. La personnalisation plus poussée ne s'arrête pas à l'esthétique. Voilà qu'apparaissent les traits de caractère. Oui, on peut donner des attributs moraux à notre Sims qui influenceront ses goûts, ses relations sociales, sa motivation face à divers tâches incontestablement et c'est un vrai plaisir. Maxis pousse au maximum la personnalisation de nos Sims. Graphiquement, on le voit très vite, le changement est drastique. Maxis s'éloigne du côté cartoon et des attitudes délirantes des personnages pour leur nier du côté du réalisme et surtout, on peut à présent aller jeter un oeil aux alentours de notre maison. Avec des terrains verdoyants, des chemins, des lacs qui donnent corps et vie à notre quartier. La partie lancée, on constate rapidement un autre changement. Les besoins n'influencent plus avec autant d'intensité l'humeur de son personnage. On est un peu plus libre et pas contraint sans arrêt de l'emmener aux toilettes ou de lui préparer un pas au moindre petit creux. Ah ouais, bon, j'y suis. Faut que je vous en parle. Le plus gros changement des Sims 3, ce qui presque justifie à lui seul l'achat de ce nouvel opus, nous voilà en totale liberté dans ce quartier. On se balade comme on le souhaite et pour la toute première fois, sans aucun temps de chargement. C'est un vrai plaisir de pouvoir se rendre d'un point à un autre sans coupure. Ce n'est pas que agréable pour les longues secondes d'attente que nous imposent des temps de chargement. Ça l'est surtout pour l'immersion, la sensation de vivre et d'habiter plus pleinement un quartier où tout nous est directement accessible. Petite révolution dans la série. Autre chose, si les besoins influent bien moins sur l'humeur des Sims, alors qu'est-ce qui justifie leur tempérament ? Eh bien, de façon plus réaliste, des événements de la vie quotidienne. Un mariage rendra heureux votre Sim et bien plus enclin à l'inverse, manger un plat qu'il n'apprécie pas le rendra plus aigri et moins malléable sur les prochaines minutes de jeu. Oui, les Sims 3 est une réussite totale à tel point qu'Electronic Arts et Maxis vont peut-être légèrement abuser sur le coup puisqu'on compte 11 extensions pour le jeu. Et on retrouve toute la panoplie habituelle avec quelques-uns en plus. Animaux et compagnie, Showtime, Saison, University, Ile de rêve. Le plus original, c'est peut-être le dernier qui est sorti Retour vers le futur avec Oasis Landing où l'on peut se créer une vie dans le futur. On aura un dérivé de ces Sims 3, les Sims médiévales. Pas une extension, un jeu à part entière, avec toujours cette volonté de la part de Maxis de recycler le moteur de leur jeu pour proposer un titre plus dirigiste avec un système d'objectif à remplir. D'ailleurs, les besoins ont été réduits à deux utiles à fin et l'énergie. On crée notre Sim et au fil de l'aventure, nous allons pouvoir contrôler le chevalier, le sorcier, le forgeron, enfin différents personnages du royaume qui vous seront nécessaires pour accomplir vos quêtes. Sympathique, mais on souligne toujours le même souci avec ces dérivés des Sims, la répétitivité. Et on ressent quand même bien qu'on se trouve dans un dérivé d'un jeu original. Et avec ce Sims 3, on note un réel ralentissement chez Electronic Arts et sa série Les Sims. Les épisodes consoles qui ont toujours posé quelques soucis d'adaptation sont clairement abandonnés. Mais on se refocalise sur le support de base, le PC. Cinq années c'est cool et en 2014, Maxis nous propose son Sims 4. Qu'est-ce qui va encore nous surprendre ? Eh bien, cette fois-ci, les choses vont être un petit peu différentes. Première bonne nouvelle, la personnalisation physique de son Sims n'a jamais été aussi précise. Avec le curseur, on peut étirer et modifier la plupart des parties de son corps. On n'a plus que trois traits de personnalité à lui attribuer. Et surtout, une aspiration globale, une sorte d'objectif vers lequel tendra notre Sims. Clairement, Maxis n'a pas revu en profondeur son interface uniquement pour la création de son personnage, mais aussi pour l'architecture et la décoration de sa maison. Il devient extrêmement plaisant de concevoir et de peaufiner tous les petits détails de sa chaumière. Il est possible de tout pivoter, de placer des objets de déco sous une multitude d'angles et de pans de murs. On peut très simplement étirer un bout de sa maison pour l'agrandir au lieu, comme c'était le cas dans les précédents opus, de détruire et de reconstruire. C'est extrêmement simplifié. Graphiquement, un vrai bond a été franchi avec des expressions du visage bien plus détaillées. On pourrait franchement croire au premier abord que tout va pour le mieux. Pourtant, il y a un truc qui cloche. Quel est le véritable changement de cet opus ? Je le rappelle, le second, c'était le fait de pouvoir fonder sa famille qui vieillissait. Le troisième, c'était ce fameux monde ouvert. Tout nous était directement accessible. Il y avait toujours un élément qui bouleversait l'expérience et justifiait un nouvel épisode des Sims. Là, bah, comment dire, on le cherche ce changement. En vérité, c'est même pire que ça. Dans ce Sims 4, il y a des choses en moins. Déjà, il manque des objets assez centraux de la série. Le plus marquant, pas de piscine. L'une des activités mythiques des Sims présentes depuis le premier opus, pourquoi l'avoir retiré ? Autre chose, plus de bambins. Retour comme dans les Sims 1, quand on fait des marmots, ils passent directement de bébé à enfant. Et encore pire, il n'y a plus la présence des fantômes, nos chers Sims décédés qui pouvaient nous rendre visite sous forme ectoplasmique. Enfin, le plus dramatique et ce qui sera le plus critiqué, ce qui avait fait le succès des Sims 3, le quartier ouvert, n'est plus. Retour aux différents quartiers et donc autant de chargements pour se rendre d'un lieu à l'autre. Un véritable retour en arrière. Dans les forums, les fans sont scandalisés. Beaucoup affirment que les Sims 3 est un meilleur jeu que les Sims 4. Electronic Arts et Maxis, près de panique, vont tenter de corriger le tir avec des mises à jour. Et surtout, vous le savez, ce qui fait un petit peu l'identité des Sims, des jeux additionnels. Le premier, les Sims 4 au travail. Jamais une extension des Sims n'a autant été attendue. Les joueurs espèrent qu'elles vont venir corriger tous les défauts précédemment cités. Ou en tout cas, porter assez de nouveautés pour les faire oublier. C'est une nouvelle déception. Alors oui, certes, on peut suivre trois carrières d'enjeux. Policier, scientifique et médecin qui apporte un petit côté jeu d'aventure aux Sims pendant le travail. En aucun cas, cela suffit. Quelques mois plus tard, ce sont les Sims 4 vivent ensemble qui déboulent avec le nouveau quartier de Wittenberg. Là, on sent que des efforts ont été réalisés. On a un vrai contenu intéressant avec la possibilité de rejoindre des groupes, des communautés, ou de créer son propre groupe avec ses règles et coutumes. On participe à des activités en fonction des goûts du club. Il y a vraiment de quoi occuper ces Sims pendant la journée. C'est une bonne chose, mais ça ne calmera en aucun cas la colère des plus grands fans de la série. On ne peut que rejoindre la critique principale que certains vont émettre auprès d'Electronic Arts et de Maxis. Avoir dépouillé une partie du jeu original de son contenu dans le but de rendre ses extensions encore plus indispensables. Les joueurs se sentent lésés, surtout quand on sait qu'une extension coûte tout de même 40 euros, quasiment le prix d'un jeu classique. Bien sûr, il y a toujours eu un aspect économique dans les packs d'extensions, mais pour les Sims, qui s'accompagnaient jusqu'à là d'une certaine honnêteté. La possibilité pour les joueurs qu'ils souhaitaient de s'offrir l'extension de leur choix pour enrichir l'expérience de jeu. Ici, le procédé est bien trop grotesque et disons-le, malhonnête, les extensions qui suivront n'arrangeront rien. Les Sims 4 est clairement l'épisode de la Discord, le désamour entre de nombreux fans et la série. Et pour le moment, c'est ainsi que se termine l'histoire. On ne connaît pas la suite, on sait que Maxis travaille sur un Sims 5 qui serait orienté multijoueur et cross-plateforme. Et on espère qu'ils aient retenu la leçon, qu'on ait un vrai bon jeu de base avec du contenu, qu'on ne soit pas obligé d'attendre des extensions, parce que oui, ok, la renommée des Sims est monumentale, mais elle ne suffit pas à pouvoir nous en tourlouper. Ça me déçoit un peu parce que là, on termine sur une mauvaise note avec ce Sims 4. Pourtant, Maxis mérite clairement notre estime. Ils occupent une place centrale dans le jeu vidéo. Ils nous ont quand même offert un nouveau genre de jeu inexploité jusqu'alors, la simulation de vie. Ils ont peaufiné d'épisodes en épisodes leurs concepts pour atteindre presque une sorte d'aboutissement. C'est pour ça que je reste super curieux de ce que pourrait donner un Sims 5. Et d'ailleurs, personne n'est parvenu à les concurrencer sur ce terrain-là. Presque 20 ans après la sortie du premier Les Sims, il reste la référence vidéoludique de la simulation de vie. Précisons aussi que certains épisodes dérivés valent vraiment le détour. Je pense particulièrement aux épisodes Game Boy Advance, aux Herbs et à My Sims. Alors bravo Will White d'être à l'origine d'une telle série et à Maxis d'avoir maintenu le cap. Enfin, pour conclure cette vidéo, je souhaite remercier tout particulièrement Chaton Ingame, une véritable passionnée de la série qui a pris le temps de lire mon script. De corriger les quelques coquilles que j'avais glissées, d'apporter son avis et tout un tas de précisions qui m'ont permis de vous présenter cette vidéo. Elle a une chaîne YouTube et un tweet sur lesquels elle parle principalement des Sims. Je vous invite à la suivre, les liens sont dans la description. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous samedi à midi comme tous les samedis. Et bah, à la semaine prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501